Salut à tous c'est DarkLucave et on se retrouve pour l'épisode 5 de notre série sur Carable Space Program Donc, nouvel épisode, cette fois-ci nous allons aller sur une bête loin, enfin oui loin, assez loin et compliqué à atteindre Il s'agit de Joule, mais nous allons plus précisément aller sur un de ses satellites, en particulier Light Ou peut-être, on verra Donc j'ai pris pas mal de temps à chercher la fusée, ça n'a pas été facile Donc il existe beaucoup d'autres modèles, celle que j'ai avec le mode surtout Parce que oui, si vous avez vu mon autre vidéo, j'ai installé le mode Nova Punch Remix Qui s'installe très facilement, d'ailleurs je l'ai écrit dans la description de la vidéo hors série numéro 3 sur Nova Punch Et donc voilà, j'utilise le mode Nova Punch et MakeJet pour savoir les angles de phase, pareil Pour savoir ce qu'est un angle de phase et un angle d'éjection Allez voir mon deuxième épisode hors série Donc on va commencer, comme d'habitude, par créer notre fusée Alors, ça va être une fusée avec un carbone, puisque sinon c'est trop compliqué, comme d'habitude Et voilà, donc je vous reprends tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Donc on se retrouve sur le plan de lancement, alors je vous montre un peu rapidement comment est la fusée, alors comme je vous l'avais promis j'ai rajouté j'ai mis le moteur très puissant et donc un propulseur de 3 mètres en premier étage qui va permettre à faire une mise en orbite à 200 km en géostationnaire c'est-à-dire dans ce sens et des très très gros, les plus gros boosters sur le côté qui vont permettre de faire décoller cette masse. Ensuite en stage numéro 2 qui va permettre de ralentir lorsqu'on arrivera vers Joule qui est là qui comprend 3 moteurs, je crois qu'il en a 4 je crois à la base, bon c'est pas grave de toute façon ça fera lui plus léger, ensuite au dessus bah mon atterrisseur, alors comme l'Aït est un satellite d'eau, oui c'est un satellite d'eau je vais vous montrer rapidement, le problème c'est que c'est super dur d'atterrir sur le satellite parce qu'il y a très peu de terre en fait, voilà c'est le satellite où on va aller, il y a très peu de terre et donc il y a énormément de chances qu'on amérisse plutôt, voilà donc je sais pas si la fusée est ok, au pire je ferai une ellipse et je remettrai un moteur parce que je pense que c'est juste le moteur qui va poser des problèmes. voilà alors euh hop euh je viens d'avoir oula attendez j'ai fait une erreur voilà on se retrouve donc on va lancer notre fusée, je mets le sas, alors effectivement vous avez remarqué j'ai essayé de mettre un sas plus petit, il prenait pas mal de place celui-là donc voilà alors euh je regarde tout est bon, ça sur le côté c'est bon, ça sur le ok donc c'est parti, voilà, la fusée décolle tout a l'air normal, alors euh juste pour information les angles qu'il faut savoir pour aller sur joules euh l'angle de phase c'est 96, 96.4 je crois et l'angle d'éjection c'est euh 112 mais cette façon en général ceux qui calculent l'angle l'angle d'éjection enfin les logiciels qui viennent savoir l'angle d'éjection ne sont pas toujours très précis donc euh je vous déconseille de les utiliser, voilà alors elle dit mais donc tourne comme d'habitude, on reçoit un orbite à 200 km et on va tourner maintenant, ça va faire un orbite plus rapidement pour l'instant tout a l'air parfait, aucun problème alors euh on remet le sas, il faut que je tourne, comme elle est très rapide j'ai très peu de puissance dessus alors pour contrôler en map orbital les moteurs, il suffit d'ouvrir l'ultimate en dessous là tiens c'est, je crois que mes euh, c'est bon voilà alors là j'ai mis les séparateurs et ça, ça fait toujours ça en général donc elle est assez dure à contrôler parce qu'elle est très lourde voilà je pense que ça va aller de toute façon ça va être très plat peut-être qu'on fera un orbite directement, ça serait vachement bien ça on perdrait pas de carburant parce que le problème pour aller surjouer c'est qu'il faut beaucoup beaucoup de carburant allez on peut contrôler les gaz à partir d'ici c'est ce qui est pratique voilà on fera fin, l'orbite est presque terminée maintenant on va accélérer le temps jusqu'à la jusqu'à la jusqu'à que j'arrive à la poêve 6 ah oui mais on a mis ça, des fois ça fait ça je sais pas pourquoi c'est pas très grave voilà on va commencer à accélérer voilà on va commencer à accélérer j'essaie de bien faire là parce que en général j'ai toujours quelques problèmes la fusée est très lourde donc c'est très dur à contrôler en plus j'ai pas mis de RCS vous aurez pu en mettre si vous voulez bon après faut pas que ça aille la c'est pas que ça aille la distro non plus voilà c'est parfait je crois voilà quand ça fait un looping d'un coup c'est dur que c'est bon j'ai un léger décalage pas grave alors faut surtout pas que ce soit incliné ah oui d'ailleurs il faut que je parle un peu de comment on va faire donc très simple on va se propulser on regarde comme je vous l'ai dit par rapport au dans quel sens se tourne la terre et donc apparemment nous c'est c'est pas là où on est c'est juste à côté et donc je joue là un orbite un tout petit peu incliné donc c'est possible qu'on fasse une petite manoeuvre mais c'est vraiment très pas incliné donc normalement ce sera à peu près là où les débris voilà on va faire une tourière rapide et puis on accélère à fond jusqu'à atteindre une jusqu'à coup alors oui donc c'est pas grave normalement c'est pas grave si vous voyez pas que que vous avez attraper l'orbite parce qu'en fait la joule a un orbite incliné donc c'est normal en fait faut attendre faut attendre que l'orbite soit sur leur faut attendre que votre apohébsis soit dessus enfin faut avoir l'impression je vais ralentir parce que là le carburant je le sépare oulala attendez je vous reprends tout de suite et donc on se retrouve après mon petit problème alors en fait je crois j'ai pas très bien compris ce qu'il s'est passé mais je crois que le découpeur adaptateur était serré au truc au réservoir je veux dire et quand il s'est accroché en gros quand il a voulu le séparer donc voilà donc je vous conseille à la place de mettre un découpeur adaptateur un découpeur basique roca max voilà donc on va recommencer encore une fois faut que je tourne la fusée est très très lourde alors oui en fait je me suis rendu compte normalement il y avait 4 moteurs mais je ne les ai pas rajouté parce que elle était beaucoup plus légère la fusée je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus légère et qu'elle va beaucoup mieux voilà on repart donc là comme d'habitude je me suis remis en face au bon endroit et maintenant c'est parti alors des fois vous remarquez que vous attrapez l'orbite à la une en même temps c'est pas très grave au bout d'un moment vous en sortez en général ça m'est déjà arrivé au moins une seule fois que c'était gênant c'est presque voilà vous voyez qu'on est en train d'attraper son orbite donc ça veut dire qu'il va falloir que j'incline sûrement c'est la limite en fait je crois donc on va hop on va accélérer comme d'habitude c'est assez long donc je vous fais un accéléré et je vous reprends à la moitié pour incliner l'orbite attendez avant je fais juste un petit truc voilà ça y est là on a bien l'orbite c'est grand rapide et donc je vous reprends quand je serai à la moitié pour peut-être incliner un peu on va voir si ça va être utile ouais un petit peu donc je vous reprends tout de suite donc je vous reprends je vais juste peut-être incliner alors pour incliner en fait c'est très simple soit il faut je me suis rendu compte en fait il fallait se mettre à l'horizon et donc accélérer et après je crois que je suis dans le mauvais sens oui je crois que c'est ça je suis dans le mauvais sens donc ce que j'ai fait à l'équipe j'ai un peu de confusion et je vais me mettre dans le nord c'est là vous voyez en plus il change un peu c'est le moyen un peu alors attendez là j'ai beaucoup j'ai pas du tout cette puissance la fusée est beaucoup trop lourde je vais détacher tout donc espérons qu'il n'y ait pas de problème voilà c'est bon c'était donc bien lié à ça alors hop j'active le moteur et puis je me mets ici donc au nord moi j'ai assez au nord c'est bien au nord moi vous allez voir que la l'obscisse va augmenter et donc ça va permettre de modifier l'orbite et donc rendre plus simple et s'aligner par rapport aux planètes qu'il y a au centre c'est même trop proche je crois parce que oui il faut savoir que joule est immense je crois que la limite du sol est à partir de 100 000 et l'atmosphère je crois 300 000 enfin c'est très serré je vais tenter un peu voilà je crois que c'est bon comme ça euh ouais donc là je viens de je pense que je crois je suis un peu un peu trop proche de joule donc j'ai peut-être un peu reculé par rapport à la paix on va voir si j'espère que ça va pas ça va pas modifier je vais devenir rapide puisqu'on ne sait jamais et ça me rapproche donc au contraire j'ai reculé je fais l'inverse donc oui il faut savoir que dans le Carval Space Programme il y a souvent des petits imprévus qui arrivent notamment tout à l'heure ma fusée qui a éclaté ou même bien d'autres choses voilà 500 je pense que c'est un peu trop loin d'ailleurs bon c'est pas grave allez hop c'est parti donc je vous reprends tout de suite bon c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501